Le virus, c'est le port du masque imposé aussi toute la journée aux collégiens. Sans être anti-masque, des parents d'élèves commencent à se mobiliser pour demander un allègement du protocole pour leurs enfants. Ils étaient quelques-uns réunis ce matin devant le collège de Foix. Auriane Dufault avec Pascal Dussol. Dès 7h du matin, Naila met son masque pour monter dans le bus scolaire, puis elle le garde quasiment en continu jusqu'au trajet retour à 18h. Moi, ça me gêne, ça me gêne beaucoup et ça me déconcentre en classe et ça fatigue. Ce groupement de parents d'élèves propose que chaque classe reste dans une salle attitrée et que seuls les professeurs se déplacent pour éviter le brassage d'élèves et pour leur permettre d'ôter leur masque pendant les cours. Marion Durand, à l'origine de cet appel, reproche à l'établissement un manque de cohérence. Là, ils sont ensemble à la cantine, donc le risque est maximum à la cantine. Ils postillonnent, ils sont côte à côte, face à face, alors qu'en classe, ils sont côte à côte juste d'un élève et après, ils sont face à le dos d'autres élèves à un mètre. Donc, c'est un moment où il faut juste harmoniser ça et dire, si on accepte à la cantine et en sport, en sport, ils se touchent, etc. Donc dire, ils sont déjà en contact. Une requête impossible à satisfaire pour le principal du collège. Nous avons mis en place dans l'établissement des mesures, les mesures barrières qui sont préconisées, dès qu'elles sont préconisées. On me demande si on peut éviter le port du masque dans les salles de classe. Non, on ne peut pas éviter le port du masque dans les salles de classe. Pour les syndicats enseignants, le port du masque doit être respecté en classe et la majorité des familles seraient d'ailleurs favorables. Alors, ce professeur de SVT arriégeois a eu une autre idée, créer des espaces de respiration. Dans un espace délimité où, dans le respect des gestes barrières, dans le respect de la distanciation physique, les élèves puissent, quelques minutes, enlever leur masque et reprendre un coup d'air, une goulée d'air et repartir ensuite. Courant septembre, le syndicat FSU a proposé l'idée à l'inspection académique de l'Ariège en espérant soulager un peu les élèves, dans le cas où cette situation sanitaire s'éterniserait. Merci.